Hello mes highlights, très contente de vous retrouver dans cette vidéo tutoriel. Enfin, je me pose devant la caméra et je peux vous filmer un petit tuto comme à l'ancienne. En ce moment, je vous fais le challenge, donc je vous fais plutôt des retours sur mon make-up que je porte, mais je ne me maquille pas devant vous, ce qui est un peu dommage. Donc là, j'avais envie de me rattraper et de vous proposer un maquillage un peu monochromatique, puisqu'on reste dans les tons roses, on ne va pas se cacher. Ce n'est pas du rose néon, c'est plutôt du hot pink, comme disent les américaines, un peu rose Barbie, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est plutôt black girl friendly, ce look. Vous me direz comment vous l'associerez. Moi, je suis en noir et blanc et typiquement, j'aurais pu porter ça pour aller travailler sans aucun souci. Vraiment, vous me connaissez un petit peu, je suis un peu au max de mon délire. Quel but toi, Paye. Donc voilà, je vous laisse regarder là-dessus. Je vous retrouve avec un oeil de pas tout à fait terminé et l'autre oeil à faire. Alors, on y va tout de suite. Je vais appliquer en amont, en aplat, on va dire, la petite base LA Girl Pro en teinte cool tan. Vraiment, au niveau du creux large de ma paupière, vous allez voir, j'en mets vraiment très peu. Alors, je vais essayer de ne pas faire de catastrophes et m'en foutre sur la tronche. Et voilà, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Comme ça. Et je vais venir estomper avec un pinceau de chez Real Techniques. Le fameux Deluxe Crease Brush qui se présente comme ça. Comme ça. Comme ça. Un oldie but goodie que vous connaissez toutes, que vous savez certainement toutes eu. Et je viens un peu unifier ma paupière mobile et fixe avec cette couleur que j'applique très, très souvent en base de mes fards. Donc, c'est un peu mon P-Louise à moi. On va l'appeler comme ça. Donc, voilà. J'applique ça. Ok. Avec un gros pinceau estompeur de chez Boozy Shop, le 667, le Fluffy, pardon. J'arrive à parler. Fluffy Blender. Je viens prendre ma palette You Are Cosmetics et je viens prendre la teinte grise pourpre. Donc, la palette Pan ou Pan. Et je vais prendre cette teinte-là. Alors, je recule à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Et je vais l'appliquer dans le creux large de mon oeil. Donc, je l'applique comme ceci. Alors, évidemment, le pigment ressort plus puisque j'ai appliqué une base et la base est encore, on va dire, taquie. Donc, encore un peu collante. Alors, le tout, c'est vraiment au début. Là, j'ai fait une erreur. J'ai tout de suite essuyé au lieu de venir appliquer et tapoter. Donc, dans un premier temps, on applique et on tapote. On ne vient surtout pas essuyer le fard, surtout quand il est encore collant comme ça, encore taquie. Je parle de la base, je ne parle pas du fard par dos. Et une fois qu'on a tout d'appliqué, on vient faire des petits ronds, des petits mouvements circulaires pour estomper le tout. Je n'arrête pas d'appliquer ce genre de fard en ce moment. J'ai envie de grosses zones d'estompage sur mes yeux. C'est vraiment un kiff pour moi. Même le matin, j'ai un plaisir à même me lever plus tôt. Donc, je me couche plus tôt pour juste apprêter correctement mon make-up pour le lendemain. Bref, j'adore faire ça. Donc, voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Avec un petit pinceau Zoéva, cette fois-ci, c'est le Eye Blender, le 225. Je vais prendre un fard Inglot, un très ancien fard Inglot que j'adore. Mais je l'aime tellement ce fard, c'est le IC72 qui est juste là. Alors, vous le voyez très très bien à la caméra, d'ailleurs assez bluffant. Il a plein de micro-paillettes et c'est un fard qui est mat à la base. C'est vraiment le pourpre par excédence. La couleur pourpre, pour le coup, c'est vraiment cette couleur-là. Avec des micro-paillettes, un petit peu de toutes les couleurs. Et les paillettes restent. Quand vous faites ça en atlas sur votre paupière, là, ça ne se verra pas parce que je vais le mettre vraiment dans le coin très externe de mon oeil. Mais les paillettes vraiment restent sur la paupière et je trouve que ce fard est magnifique. Donc là, vraiment, je vais centraliser la couleur au niveau de mon coin externe, du coin externe de mon oeil. Ici, je remonte un tout petit peu. C'est vraiment pour créer cette espèce de dégradé que vous voyez, là. Qu'il y ait un peu plus de lumière. Là, vous voyez très très bien ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat. Donc, je ne viens pas prendre le pinceau plat du kit Pee Louise que je garde pour une autre utilisation. Mais je vais prendre tout simplement le pinceau plat correcteur de chez Nocibe. Vous savez que j'avais reçu dans un kit que je trouve extrêmement précis pour venir faire le cut crease. Et je vais appliquer la base Pee Louise vraiment comme je l'ai fait là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette base ? Perso, je ne lui trouve pas de caractère exceptionnel, vraiment. Je pense qu'elle agit un peu comme n'importe quelle base, n'importe quel phare qui permettrait de couper le creux. Mais bon, elle tient bien, elle tient ses promesses. Mais sans plus, en tout cas pour moi. Alors, on va faire ça. Voilà, pour vraiment l'appliquer. Donc là, je vais remonter mon oeil exprès. Pour voir jusqu'où ça va, voilà. Vous voyez bien. J'ai mon petit miroir Humankind Simple Humankind, pardon. Pourquoi j'ai dit Humankind ? Faut que j'arrête avec eux. Les réappellations. Ah oui, il y avait des produits comme ça qui s'appelaient Humankind plus Kind. Je m'en souviens même. C'est pour ça que je fais un amalgame. D'ailleurs, que j'avais bien aimé. Non, là c'est Simple Human, le miroir que j'utilise. J'en applique pas beaucoup, moi. Je vois des nanas mettre vraiment beaucoup de base. Moi, j'en applique vraiment pas beaucoup. Je pense que, voilà, pas besoin d'en mettre de tonnes non plus. On a tendance à utiliser beaucoup de make-up. Dans ce genre de cas, alors que c'est pas nécessaire, nécessaire. Voilà. Voilà où on en est pour le cut crease. Voilà. Ok. Je vais venir avec un petit pinceau plat qui a mal séché, du coup qui est rendu à être comme ça, mais c'est pas grave. C'est le Eyes 202 de chez Kiko, il me semble. Kiko fait des pinceaux, fait un pinceau comme ça, qui est un dupe d'ailleurs de celui de chez MAC, vous savez, du 239. Donc, je vais prendre ma petite palette, comme ça, et je vais prendre mon fard rose pétard, toujours de ma palette Pan, ou Pan. Appelez-la comme vous voulez. Et j'applique ça en aplat, enfin comme je peux, puisque le pinceau a l'air de coopérer à moitié. C'est normal, j'ai quelques chutes. Normalement, je devrais pas m'emmerder avec ce type de pinceau, et vraiment... Et là, c'est juste qu'il a mal séché, et je l'ai mis debout, ou je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et le pauvre, il a les poils sur le côté, frère. En les côtés, en les côtés. Vous voyez bien, moi ? Oui, je pense. Vous voyez bien. Je suis assez bluffée, parce que, vraiment, je pensais avoir plus de chutes avec ces fards-là. Et je sais pas si c'est la base qui accroche très bien le pigment, et qui fait qu'il y a quasi pas de chutes. Ou si c'est ma façon d'appliquer. Donc là, bien sûr, je tapote, il n'y a pas d'histoire d'essuyer, ou quoi que ce soit. J'appuie, je fais comme un effet de tampon. Je mets mon pinceau dans le truc, et j'appuie comme ça. Voilà. Et alors, oui, je vous disais, je sais pas si c'est ça ou un autre truc, mais en tout cas, j'ai pas de chutes. Donc c'est assez bluffant. Je suis contente de ça, d'ailleurs. On dirait qu'il y a un côté qui est plus heureuse que l'autre. C'est moi ou c'est moi ? Vous pouvez pas me dire. J'ai envie de rajouter de l'autre côté. Est-ce que c'est dit Ippiwaz ? Ippiwaz. Oh oh. J'ai rajouté des... Ouais, là ça a l'air à peu près similaire. J'ai bien dit à peu près. On va se détendre. Donc, au niveau toujours du coin externe, j'ai encore envie de travailler le coin externe, avec cette fois-ci un petit pinceau précision qui était dans mon kit. Vous savez, le kit Aliexpress, là. Celui-là. Qui imite notamment les pinceaux Morphe. Et je vais venir, voilà, en appliquer ici. Vous voyez la petite partie un peu restée blanche. Je vais en appliquer en coin externe. Et je vais prendre le petit violet qui est là. D'ailleurs, palette que j'ai utilisée, encore une fois, je vous mettrai la vidéo à l'écran pour duper la palette Riviera. Je vous rappelle. Petit rappel. Et hop, je vais venir juste là. Je reviens prendre mon pinceau de tout à l'heure. Je reprends un tout petit peu de fard, vraiment très peu. et je vais venir faire pareil que tout à l'heure. Juste appliquer un threadliner. Alors, je l'ai fait tout simplement avec, vous savez, les petits feutres liner que j'avais reçus, pareil, de chez Lancôme. Et vraiment, je les utilise régulièrement. J'en avais offert, j'avais reçu toute la collection et j'en avais offert deux ou trois. Trois à chacune d'entre vous. Il y en avait trois qui avaient gagné à chaque fois un crayon Lancôme. J'en avais gardé un ou deux, je ne sais plus. Je crois que j'en ai un là. En tout cas, il y en a un que j'utilise assez régulièrement. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait mon threadliner noir. Au niveau de mon rat de cil, je laisse pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Par contre, au niveau du coin interne de mon oeil, j'ai envie encore d'utiliser une petite palette de chez toujours You Are Cosmetics. Mais avant ça, je vais appliquer ce fard-là, le Rebound de chez Makeup Revolution. Encore. Encore, encore. Très, très beau fard. Je les utilise très souvent en ce moment. Toujours en petite touche lumière. Donc, j'applique ça avec un pinceau liner de chez Real Techniques. Vraiment, j'adore. Franchement, c'est top. J'aime trop. J'aime trop cette couleur. Je trouve que c'est super beau. Je ne sais pas si vous verrez bien ce que je suis en train de faire. Mais bon, on va briller pour que vous puissiez voir correctement puisque là, je baisse la tête. En fait, ce qui est top dans ce rapport de couleurs, c'est que c'est très mat mais à la fois vibrant et puis avec cette petite touche comment dirais-je de brillance en coin interne, je trouve que ça vient donner encore un autre aspect au make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. ça change un peu des make-up très mat. J'aime bien les make-up très mat. Je vous dis, je suis assez fan en ce moment. Le mat au niveau des yeux, je trouve que ça donne un côté chic, chic, glamour et aussi un peu sophistiqué. Je trouve ça assez beau. Ce qui est marrant, c'est que quand on fait un make-up mat comme ça, il ne faut pas se louper au niveau du point de lumière. Il faut essayer de faire ça assez symétrique, assez joli. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre un petit mélange de ces deux couleurs-là voire de ces trois couleurs-là pour mettre au niveau du coin interne de mon oeil. Voilà, j'en mets un petit peu de chaque. C'est vraiment histoire de apporter de la lumière. J'adore. Je suis trop trop fan. Je suis super fan, les gars. Je reprends mon pinceau Boozy Shop. Donc le 67, le Fluffy Blender. Très très bon pinceau. je pense que je me repasserai une commande parce que je les trouve particulièrement bien ces pinceaux-là. Vraiment. Avec le petit pinceau que j'avais tout à l'heure pour prendre la couleur vous savez violette, je viens juste ajuster un petit peu au niveau du coin interne. Je sais que ça fasse trop patchy et qu'il y a un effet un peu estompé dans l'autre fard. Je ne sais pas si vous verrez bien. je ne sais pas si ça fait une grosse différence mais pour moi un petit peu ouais. J'adore ce rose mais vraiment le rose me met dans tous mes états les gars. Donc voilà au niveau du High Stucilius je n'ai pas de crayon fluo comme je vous l'ai mis dans ma vidéo je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs où je vous disais voilà j'aimerais trop avoir les crayons fluo de chez Colourpop. En revanche je me suis pris un petit crayon Kiko donc normalement c'est un crayon à lèvres mais je vais l'utiliser en crayon pour les yeux parce qu'il est magnifique et je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse des copains. J'ai même débordé au niveau de la muqueuse Ah ouais j'aime trop avec le doré là en coin interne c'est tellement joli ça fait un peu effet Cleopatra je ne sais pas pourquoi Ah j'adore on dirait que mes cils du bas sont vert euh sont vert sont violet c'est trop trop beau Je ne sais pas pourquoi je vais revenir estomper ne me demandez pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est nécessaire je vais revenir estomper mon mon espèce de violet que j'ai mis il est là pour que le make-up soit vraiment joli je trouve que c'est nécessaire quand même d'insister sur le coin externe pardon et l'estampage de ce coin externe il faut vraiment que je vienne faire mes sourcils j'ai des poils les gars vous verriez ça de plus près c'est un délire bref je vais reprendre mon petit pinceau comme ceci avec lequel j'ai appliqué le pourpre de ma petite palette et je vais venir réappliquer ce pourpre au niveau du ras de cil tout simplement j'en applique pas beaucoup vraiment très peu parce que c'est des pigments littéralement ce que j'ai là de chez comme il y a des paillettes en plus avec donc ça m'en a foutu partout donc je vais quand même balayer un petit peu nettoyer en dessous d'oeil avec mes eyelids alors wow je suis fan de mes yeux vraiment je trouve ça trop beau je vous invite à le faire c'est super facile au niveau du reste du teint j'ai même pas mis de boule d'oreille bon c'est pas grave au niveau du reste du teint comme d'hab je vous l'ai dit mon superbe highlighter pas superbe d'ailleurs glorify de chez mac je vais venir l'appliquer comme je vous l'ai dit en bronzer donc j'utilise ici mon pinceau blush que j'applique que j'applique vraiment de façon assez conséquente et vous voyez là où était mon bronzer je viens juste comme si c'était un blush je viens l'appliquer comme ça perso je trouve ça très beau je remonte aussi un peu au niveau ici de mes de mes tempes légèrement vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout du nez parce qu'à la base c'est un enlumineur mais comme je le trouve assez intense et un peu limite un peu foncé pour ma carnation en fait c'est bon c'est un c'est un truc qui peut faire un très bon enlumineur mais comme je vous dis je l'ai recyclé en guise de blush bronzer de toute façon je trouve tellement joli voilà ça c'est pour ça ensuite toujours avec le même pinceau je vais prendre je sais pas quoi prendre en fait j'ai envie de prendre ce blush là de chez Kiko que je trouve trop beau je l'utilise pas assez celui là en plus c'est un violet pourpre pareil pour rester dans les tons de l'utilage il est vieux celui là vous le trouverez plus du tout malheureusement c'est le Samptures Burgundy c'est une beauté ce blush c'est une beauté je l'adore vous le voyez très bien là pareil je remonte toujours un peu au niveau des tempes j'adore faire ça j'en ai mis beaucoup je vous l'accorde mais c'est tellement chiant c'est so cute c'est trop cute voilà et en mon lumineur j'ai envie d'appliquer les gouttes là dans le lumineur que j'ai qui sont magiques j'ai envie d'appliquer un petit peu de ça donc je vais les appliquer en petites touches et je vais prendre mon pinceau j'en mets j'en mets un peu sur ma ça sèche vite dis donc je l'ai mis à peine sur mon pinceau et je crois qu'il y a un truc qu'il a pas kiffé ça sèche trop vite je crois que la texture est encore plus hardcore enfin encore plus le côté séchage rapide et encore plus rapide j'ai envie de dire ouais je vais le mettre comme ça je mets une goutte à chaque fois ah il est magnifique ah j'adore ça déplace pas le fond de teint j'aurais cru que ça l'aurait déplacé c'est pour ça que je voulais pas le mettre en gros truc mais il déplace pas le fond de teint c'est trop bien oh trop bien je suis contente oh putain pardon je dis des gros mots mais je suis choquée parce que je pensais qu'il allait déplacer le fond de teint et pas du tout en même temps avec ma peau ma peau sèche ma peau boite ma peau sèche elle est ouf chaque fois que je vais mettre ça un peu sur mon menton je mets le reste parce que j'en avais sur les mains oh oh girl you know what I mean I mean I mean I mean what respire 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 bon ok on va rester dans le délire dans le délire en glow tu souhaites tout ça tout ça quoi je vais reprendre mon pinceau comme ça c'est trop beau ok pour rester dans le délire je vais prendre vous l'imaginez ou pas voilà je ne parle plus vous savez déjà de quel enlumineur il s'agit pour celles qui ne savent pas techniques techniques ma fille techniques peach qui noir encore peach candy j'ai été un peu fort sur le glow bon en même temps quel jour je ne suis pas un peu fort sur le glow la fille qui se voit la face comment te dire Peggy quel jour tu n'y vas pas un petit peu fort sur le glow de la personne excuse moi bon pour le glow les gars je pense qu'on est bon on va passer aux lèvres alors pour les lèvres j'attendais avec impatience une commande pour aller justement avec ce look malheureusement la commande n'est pas là donc je suis obligée de le faire avec ce que j'ai et en même temps je vais faire mon contour avec le hydramat wind down de chez Gérard je vais mettre le wind down en contour c'est ça oui c'est ça je vais faire ça le temps de réfléchir au mix que je vais faire pour m'attirer ma bouche on y va pour celui-là c'est le art on de chez Colourpop qui est un vieux de la vieille si vous le retrouvez à Colourpop tant mieux je l'appuie toujours avec un contour celui-là je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien alors le art on de chez Colourpop qui est très bien je vais remettre un petit coup de contour avec le tu 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 qui doit aller ah je vais devoir faire ça j'ai vu Marion calmer les on faire ça d'ailleurs je vais copier sur Marion Marion tu m'as excusé ma fille c'est fait con on m'a lié je reprends mon petit crayon de tout à l'heure mon petit pinceau pardon et je vais appliquer ouh ah c'est sympa cet effet mat là waouh quand même génial le make-up on peut se taper des délires oh mes highlights voici pour ce make-up hot pink ou sassy hot pink je sais pas encore comment je vais l'intituler vous le verrez bien dans la dans la présentation de la vidéo franchement j'ai kiffé faire ce ce make-up vous proposer quelque chose d'un peu barbiesque wearable to dark skin tone ou dark skin tone friendly yes girl et vous me direz ce que vous en pensez j'adore ma petite ma petite barrette que j'avais laissée dans un coin j'étais très barrette quand j'avais mes cheveux nature pas naturels puisque là ils sont naturels il y réfléchit quand j'avais mes cheveux afro vous vous souvenez je l'avais acheté sur aliexpress celle là et je l'ai ressortie puisque c'est très à la mode les barrettes et voilà je la trouve trop trop cute voilà pour cette vidéo mes highlights j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve dans une prochaine je vous embrasse et je vous dis à très vite salut